... On a un peu moins qu'un carré de 4 filets, quoi. Ça va peut-être être un peu juste pour aujourd'hui. ... Margot, Manon et Sylvie ont une chose en commun. La bio. Margot est chef d'exploitation dans sa ferme, la ferme de la Zobette. Manon est associée avec son père, Olivier, sur la ferme du Hasard. Sylvie, quant à elle, arrive en bout de chaîne. Elle est consommatrice de produits bio, ainsi que vendeuse et conseillère en nutrition dans le magasin bio La Vie Naturelle à Saint-Dié-des-Vosges. Que tu aies en face de toi un gamin de 5 ans ou une mamie de 90 ou quelqu'un qui est en situation d'exclusion ou qui est en situation d'être pété de thunes, ça marchera pareil. Tu lui mets le cabri dans les bras avec un biberon, c'est le même émerveillement pour tous. On est à Grand Rue, on est à la ferme de la Zobette. On est avec les chefs de Lorraine, 45 cette année, et puis on produit du lait. C'est là, les tâches de base me prennent déjà énormément de temps. Surtout là-dessus qu'il faut que j'arrive à gagner. Mais oui, viens manger ma cocotte. Viens manger. L'agriculture bio, pour moi, c'était relativement évident. Alors il y a plusieurs choses. Le cahier des charges de l'agriculture biologique qui dit que l'utilisation des produits est interdit ou limité selon les produits et selon les cas. Après, l'agriculture bio, ça a aussi un sens sur d'autres aspects, à savoir un respect de l'environnement de base, un produit qualitatif qu'on va proposer à nos clients. Et puis de travailler dans une certaine résilience. L'objectif, il est de pouvoir préserver notre environnement, donc que l'impact, il ne soit pas irrémédiable. Donc notamment en n'utilisant pas de pesticides, par exemple, et le moins possible de chimie pour soigner nos animaux. Alors, tu vous présentes mon jardin. Voilà, ça commence ici. Voilà le petit jardin. Donc, il y a pas mal, pas mal de choses dans mon petit jardin. Après, il y a les plantes perpétuelles. Ça, j'aime bien encore parce que ça pousse tout seul, ça revient tous les ans. C'est génial. L'oignon rocamadour. Donc, on peut récupérer, par exemple, je n'ai pas pris mes ciseaux. Je vais peut-être aller les chercher. On peut récupérer des petites tiges déjà, là. C'est un bon petit goût d'oignon, tout ça. Et puis après, je vais mettre ça dans le petit plat qu'on va préparer tout à l'heure. Je peux prendre des petites feuilles de choux. On peut faire une petite potée. On peut mettre plein de choses dedans. Je suis née dans les Vosges, à Saint-Dié. Donc, c'est la nature quand même. Moi, j'ai grandi à Anoult, un petit village qui n'est pas loin d'ici. Et donc, on était dans la nature tout le temps. Où il y avait des agriculteurs, des fermiers. Et où on passait notre temps dans les fermes, à jouer dans le foin, à être avec les animaux. Et tout ça. Donc, déjà, il y a une sensibilité par rapport à tout ça. Et après, quand je suis allée au lycée, on a eu un travail, un TP à faire sur qu'est-ce que les OGM, qu'est-ce que ces additifs qu'il y a dans la nourriture. Et là, du coup, en faisant toutes ces recherches, je me dis, mais waouh, c'est dingue tout ce qu'ils mettent dans notre alimentation. Puis ces OGM, c'est complètement fou de transformer les gènes. Genre, par exemple, pour qu'une tomate survive en plein hiver, ils avaient pris un gène d'un poisson des mers froides pour l'injecter dans la tomate pour qu'elle survive au gelé. Et je me suis dit, je vais aller vers ces aliments-là, puisque ça m'a l'air beaucoup plus sain. Et au fur et à mesure, j'ai pris mes habitudes à manger biologique, avec des aliments biologiques. Là, on est dans les tomates blanches. Donc, on a de la beauté blanche et de la cœur de bœuf blanche. Encore une fois, comme elle est blanche, on pourrait se demander si elle est mûre, mais tâtons et couleurs. Elle a toujours un cul spécifique. On se situe dans le massif des Hauts-de-Vosges, à Gerbépal, à une dizaine de kilomètres de Gérard-Mais, à 700 mètres d'altitude. Et ici, je produis de la viande bovine, des légumes, des fruits rouges en transformation, un peu d'œufs de poule pondeuse. Voilà, c'est à peu près tout. Non, elle est docile, elle est douce et gentille. Effectivement, une journée type, je dirais qu'il n'y en a pas. Alors, au printemps, on va plutôt aller préparer les sols et faire des semis. En été, on a toutes les récoltes, les transpo et les marchés à faire. À l'automne, on a les récoltes d'automne et la vente. Et en hiver, la journée type, c'est soins et alimentation des animaux. Mon père, quand il s'est installé il y a 38 ans de ça, s'est installé directement en bio. Je crois qu'il faut qu'on soit là tous les deux, le pousser un peu, mais ça va être tendu. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez déjà marginel à ce moment-là ? Le fait d'être hors cadre familial, et puis je faisais déjà un peu de fruits rouges, d'être en bio, j'étais le seul. D'avoir fait ce choix-là de l'agriculture bio. C'était bien perçu à l'époque ? Bien perçu, ça faisait rire. Ça faisait rire, c'était un peu saugrenu. C'était... Enfin, ne tiendra pas longtemps. Trente ans après, vous êtes là ? Je suis là, j'ai un repreneur sur 40 hectares. On arrive à faire deux revenus. Aller demander ça à des voisins qui en ont le double et qui vivent pas mieux que nous. Avec beaucoup de mécanisation, beaucoup d'intrants, tout ça. Non, je crois qu'on est performant. Mais le bio, c'est quoi au juste ? Pour moi, c'est le sens d'ailleurs étymologique, ça doit être la vie. Donc du coup, pour moi, c'est la vie. Ok, mais plus précisément. La bio, ce serait un ensemble de pratiques agricoles qui préservent la biodiversité et le climat. Alors pour moi, l'agriculture bio, c'est une agriculture qui doit avoir l'empreinte la moins importante possible par rapport à l'environnement et aux gens. Vous pourrez vraiment réussir à jauger entre des broussaillages et préserver des espaces ouverts. Penchons-nous maintenant sur les placards de Sylvie, notre experte en quotidien bio, et sur le plat qu'elle prépare pour son fils qui va bientôt rentrer de l'école. Donc là, je vais chercher les courgettes. Alors j'ai une belle petite courgette jaune. On prend d'une verte aussi, ça fera de la couleur. Parce que cuisiner, c'est aussi de l'art. Voilà, on va mettre les petites courgettes avec. Et voilà, on a fait les courses. Les petits trucs et astuces pour démarrer tout doucement, c'est peut-être déjà passer le pas d'aller peut-être dans les petits magasins biologiques ou d'aller sur le marché et puis d'aller voir un peu ce qui s'y fait. Et puis d'aller parler, d'aller à la rencontre des gens qui travaillent autour de tout ça et puis de voir tout ce qu'ils ont à partager et puis commencer par des petites choses simples. Ne serait-ce qu'acheter des légumes biologiques, la base en fait, je pense. Mes placards. Alors mes placards, c'est beaucoup de... En fait, là par exemple, c'est tout ce que je vais utiliser pour agrémenter les plats parce que les légumes, c'est bon, ça a du goût, mais on peut aussi faire des petites choses sympas. Donc par exemple, à la saison printemps, je récupère les orties, je les fais sécher au-dessus des narmoires et puis je me fais mes petites aromates pour, enfin mes petites plantes pour saupoudrer après sur les aliments. Donc c'est très riche en calcium, en silice, enfin il y a plein de bonnes vertus aussi dans les plantes en fait. Beaucoup de graines aussi, tout ce qui est, voilà, graines de cours, graines de chanvre, graines de lin, graines de sésame, tout ça, ça va apporter beaucoup de bons acides gras, parfois aussi des protéines, ça apporte vraiment des bonnes choses. Là par exemple, c'est des petites tomates, des tomates séchées que j'ai faites parce que bon, là c'est la pleine saison donc il y a beaucoup, beaucoup de tomates. Donc j'en ai fait sécher un peu, bon au four, donc voilà, c'était un essai pour cette année. Puis après, je les remets dans l'huile comme ça, je peux les garder, ben voilà, pour l'hiver quoi, ça va être sympa. Après, ouais, dans mes placards, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a beaucoup de fruits secs aussi donc qui vont soit agrémenter les recettes ou soit qu'on va grignoter comme ça pour les goûter. Il y a un peu de céréales comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va manger ? Ben aujourd'hui, ben aujourd'hui, je prévue de la viande parce que mon fils, ben là, il m'a réclamé. Les petites courgettes avec les petites tomates et les oignons, ben je vais faire après une petite poêlée de légumes avec. Donc là, je vais saisir la viande. Je vais juste la saisir de chaque côté et après, je l'enlèverai et je la ferai cuire aussi elle à la vapeur douce sur les légumes en fait. Et puis on mettra, après je mettrai toutes les petites herbes qu'on a cueillies aussi avec et puis là, du coup, là, ça va simplement fondre et après, je vais poser les légumes dessus et par-dessus, je remettrai la viande et je remets le couvercle et tout cuit à l'étouffée. Donc en fait, c'est vapeur douce, donc les vitamines sont préservées, la viande est tendre et puis du coup, il y a vraiment des saveurs sont restées intactes. Ça n'a pas été détruit par un mode de cuisson agressif. Et voilà. Consommer exclusivement du bio, on peut croire que c'est le bout du monde. Pourtant, c'est à côté de chez nous. Il y a même un paradoxe. Il y a plus de points de vente bio que de grandes surfaces sur le territoire français. Alors en France, il y a 26 000 points de vente bio sur tout le territoire, mais que ce soit des magasins de producteurs ou en direct à la ferme, contre 18 000 grandes et moyennes surfaces. Sans les nommer, il y a effectivement moins de points de vente de grandes surfaces que de vente directe par les producteurs. Pour consommer bio à budget inchangé, il y a six astuces concrètes à mettre en place pour démarrer. Si vous voulez commencer à consommer bio de manière économique, il faudra déjà éviter le gaspillage, consommer de la meilleure viande, cuisiner plus avec des produits frais, éviter les produits transformés. Vous pourrez aussi acheter des saisons et en vrac pour limiter les emballages. Toutefois, le bio ne se résume pas qu'à une production et à une consommation. C'est aussi un ancrage dans son territoire, avec des projets solidaires comme celui développé à Villers-Bars avec Margot et Emmaüs Mondo dans la vallée de la bruche. Comme bien. Je sais plus de 2,5 kg, 3 kg par jour qui bouffent. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, parce qu'elles reprendront pas. Elles peuvent que descendre. Après, voilà, il faut que tu aies une ration alimentaire qui leur permette de pas fondre trop. Parce que moi, j'ai eu du mal à faire cet hiver, par exemple. C'est pas tant ça, c'est qu'elles aiment pas être mouillées. Elles supportent pas d'être mouillées et elles aiment pas du tout le vent. Donc il faut réfléchir que l'abri permette aussi qu'elle s'abrite du vent. Donc c'est Philippe Poulet, je suis encadrant technique pour Emmaüs, Emmaüs Mondo. Mon objectif, enfin mon travail, c'est d'encadrer les salariés qui sont en insertion dans leur acte opérationnel journalier. Alors Emmaüs Mundo, c'est un chantier d'insertion, contrairement à les Emmaüs que l'on connaît, nous, qui accueillent des compagnons. Voilà, donc ça, on est sur un chantier d'insertion, ce sont des salariés qui sont chez eux, qui habitent chez eux et qui viennent au travail tous les matins. Ce sont des salariés qui ont des contrats de 24 heures par semaine. Tu te mets derrière ? Ouais, c'est juste le maître devant, par la gorge. Voilà. Un chantier d'insertion est une entreprise à caractère social qui emploie des personnes en situation d'exclusion. Le chantier d'insertion d'Emmaüs Mondo développe un troupeau de chèvres à partir de chevrettes achetées chez Margot. Les animaux sont ici un support d'activité d'insertion via l'éco-pâturage. On est aussi bien sur la vallée du Rabaudot, donc sur le secteur sur lequel moi je suis installée, que sur la vallée de la Bruche, donc le secteur du projet d'Emmaüs Mondo. On est sur des zones qui ont été délaissées par l'agriculture avant l'industrialisation, enfin au moment de l'industrialisation, parce que c'est des parcelles qui sont difficiles, de montagne, avec des conditions climatiques défavorables et des conditions pédologiques aussi, des grosses pentes, etc. Et en fait, ça a généré une fermeture des paysages parce que plutôt que les prés qu'il y avait partout, absolument partout, soient entretenus par des animaux, par du pâturage et soient cultivés aussi, c'est des espaces qui sont devenus de la forêt et donc on a été vraiment envahis quelque part par la forêt et à proximité directe des villages, juste derrière les maisons. Là, on est sur des villages qui sont en fond de vallée, quand on a les sapins à 40 mètres derrière la maison, on n'a plus de soleil du tout. Et il y a un gros enjeu sur nos territoires d'ouverture de paysages et de maintien de paysages ouverts. Donc, l'agriculture bio paraissait être vraiment la solution la plus évidente, c'est-à-dire qu'on ne s'est même pas posé la question, je pense. Alors, aujourd'hui, on est là pour former deux salariés, normalement. L'objectif de la journée qu'on passe ici, c'est que Margot apprenne les premiers gestes aux salariés. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu arrives vers ton troupeau le matin ? Quelles sont les réflexes ? Qu'est-ce que tu dois regarder ? Qu'est-ce qu'il faut observer pour que les chefs soient dans de bonnes conditions de vie ? De toute façon, les fruits, c'est une mauvaise idée pour les chefs. Parce que le problème, c'est que c'est des sucres rapides, ça fait de la fermentation dans la pence et ça, c'est très mauvais. Les chèvres, elles sont faites pour manger des sucres lents, de l'herbe, comme nous, il vaudrait mieux. C'est entre une patate et une fraise. Il vaut mieux qu'elles mangent des patates. En l'occurrence, elles ne mangent pas de légumes non plus. On dirait que comme ça, mais l'herbe, si tu veux, c'est de la cellulose, donc c'est des sucres mais qui sont très, très assemblés. Ça fait des chaînes hyper compliquées et que ça devienne des sucres simples. Ok, de l'eau, de la bouffe, quoi d'autre ? Quand elles sont dehors. Quand elles sont dehors, une attention ! On va me piéger, nous. Le 4 juillet, on va organiser l'arrivée des chevrettes à Wilders Bar, dans la vallée de la Bruche, là où elles vont faire de l'écovaturage. il faut le faire dans le boulot. Toutes dans le boulot. Attends, sauve-toi ! Attends, sauve-toi ! T'es là ! Bravo ! Ah ! Ah ! Ça va ! Ça va ! Ah ! C'est bon, tu peux teindre ! Oh, j'ai t'ai eu ! Ah ! Ah, ah ! Ah ! C'est parti. 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 C'est parti.